salut à tous j'espère que vous allez bien dernière vidéo de la semaine je vais vous parler de choses assez intéressantes enfin je pense en tout cas il ya un sommet du g20 dans lequel l'inde va justement nous nous propose une réglementation mondiale mais on va voir parce que leurs arguments sont toujours très intéressants et j'aimerais en fait développer un peu ce qu'ils disent notamment sur les stable coins et aussi pour que vous ayez un vrai recul sur ce que vous détenez quand vous détenez des stable coins parce que c'est quand même assez important de le comprendre je pense il y aura je vais parler d'autres d'autres news assez important donc c'est une vidéo un peu macro aujourd'hui et voilà n'hésitez pas à liker la vidéo vous abonner à la chaîne alors je voulais je vous informe aussi que mercredi prochain à 20 heures je vais faire un live sur youtube donc dans lequel je vais vous parler justement de un peu de l'impact des etf et d'une potentielle récession quand même un sur sur et bien les cycles du crédit de du bitcoin et des crypto en général est ce que le marché haussier potentiellement pourrait être impacté par une récession je vous développe tout ça mercredi prochain il ya un lien sous la vidéo pour vous inscrire au live donc n'hésitez pas alors on va commencer évidemment par par cette news là on voit que le le g20 donc lance un peu une bombe à sous la la vraiment sous la dynamique de l'inde qui en fait propose une réglementation mondiale donc sur les crypto c'est important de le noter on sent que la pression est telle que la pression des crypto on appelle ça une lame de fond tout le monde veut pas le voir mais les en fait les crypto progresse tellement vite que et bien les états commencent à dire bon bah maintenant on va être obligé de réglementer et au niveau mondial en fait il faut il faut arrêter d'essayer de réglementer région par région parce que c'est pas efficace en fait c'est sont des signes technologie qui n'est pas capable de cap à de frontières concrètement qui est construite sur internet et qui n'a pas de qui n'a pas de frontières donc parce qu'elle peut être construite par des membres de pays différents et ils n'ont pas en tout cas les produits complètement décentralisés n'ont pas n'ont pas besoin d'être enregistré encore évidemment quelque part on sait que ça va évoluer assez rapidement ils ont sorti donc un fameux un rapport qui évidemment alors un peu comme toujours c'est qui met en lumière les les risques notamment des cryptos ils disent que c'est donc évidemment nécessaire mais pourquoi alors en gros ils disent que on devrait on devrait implémenter la réglementation qui existe déjà donc des FATF justement qui est en fait un organe de en fait c'est pas les pays adhèrent à FATF mais ils sont pas obligatoires et la réglementation qu'ils émettent n'est pas non plus contraignante si vous voulez c'est juste un organe qui génère des réglementations et par contre évidemment une fois qu'on est membre et que enfin qu'on est membre du G20 généralement on respecte ce corps de réglementation parce que sinon vis-à-vis de il y a une réciprocité vis-à-vis des autres membres mais ce qui est intéressant de comprendre c'est que ce corpus de règles il existe déjà allez beaucoup il n'est pas aussi avancé que Mika par exemple qui est le corpus de règles européen mais c'est assez intéressant donc ce qu'il faut voir en fait leur grosse crainte c'est les risques pour eux c'est que finalement les cryptos posent un risque de souveraineté sur la monnaie et un risque de souveraineté monétaire parce que voilà en fait il ya sur pour certains pays il recommande de ne pas utiliser parce que fait ce qu'a fait le salvador concrètement de considérer que le bitcoin puisse être une qui a cours légal dans le pays alors évidemment on commence à comprendre pourquoi parce que notamment dans les pays où il ya une très forte inflation les cryptos deviennent et évidemment ça c'est un des rôles qu'on envisage depuis longtemps beaucoup plus que l'or en fait un même maintenant les cryptos deviennent une réserve de valeur parce que quand on a 60% d'inflation comme en turquie ou 100% en argentine voyez je prendais même des médias mainstream qu'ils le disent je veux dire c'est la nouvelle valeur refuge des argentins clairement parce que les gens et les gens le disent ils disent voilà bah moi j'ai quand on a 100% d'inflation que je laisse dans le bitcoin la volatilité du bitcoin à côté c'est c'est on s'en fiche quoi au moins on est sûr de conserver notre argent une valeur de notre la valeur de notre argent et donc voilà il y en a il y en a de plus en plus qui utilisent des cibles comme une qui utilise justement de du bitcoin ou d'autres crypto parce que c'est une façon simple et facile à conserver de conserver pour conserver son à la valeur en fait la valeur de son argent qui disparaît dans un certain nombre d'économies et donc évidemment on a pas mal de pays qui commencent à qui commencent à s'inquiéter de ça en fait de la part que prennent les crypto pour dans les réserves de de leurs de leurs citoyens et donc ça c'est ça c'est une partie du c'est une partie évidemment du message l'autre grande partie du message et ça c'est clairement on le voit ici c'est que bah le la grande inquiétude sont les stable coins parce que évidemment les stable coins offre en théorie les mêmes les mêmes gages il n'y a même pas la volatilité du bitcoin voyez donc là c'est vraiment le grand pour eux c'est la grande bête noire et est ce qui est important de comprendre et je suis pas sûr que tout le monde le comprend plus ou moins mais je suis pas sûr que tout le monde le comprenne vraiment ce que qu'est ce que vous détenez quand vous détenez des tétaires par exemple quand vous détenez des usd coins ou des tétaires avec les usd coins on a très bien vu ce que ça pouvait donner on est exposé à la finance traditionnelle c'est à dire que les camps concrètement je vous montrerai le schéma il est assez simple ça c'est d'ailleurs c'est un schéma qui a été drafté par la fed ça c'est dans un rapport de la fed de 2022 on a ici des émetteurs de stable coins j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises mais je le reprends très rapidement comme circle pour les usd c'est justement ça n'a pas duré mais comme paxos pour les busd ça n'a pas duré non plus et donc là on voit bien que c'est tout on a des c'est des banques commerciales ou enfin c'est de la circulation de cash il dépose ça dans les comptes de chez monsieur circle donc c'est généralement des soit des corporate soit des gens fortunés parce qu'il ya un ticket minimum genre de 200 000 100 000 balles ou des hedge funds et après ce qu'ils font eux ils les déposent donc dans une banque à côté de ça où ils les investissent justement on va le voir dans ce qu'on appelle des cash equivalent securities c'est généralement des bons du trésor des bons du trésor américain et donc ce qu'ils font que eux voilà dès qu'ils reçoivent 100 000 dollars par exemple ils émettent 100 000 bitcoin pardon 100 000 usd coins 100 000 stable coins qui vont qui sont en plus qui sont ensuite en fait envoyés dans l'écosystème des crypto donc on a voilà on a finalement c'est de la tokenisation de cash ou de la tokenisation de bons du trésor et c'est en fait à ça que je voudrais en venir c'est que au final on voit bien que actuellement tether comme circle d'ailleurs sont des sont des parmi les les gros acheteurs enfin en tout cas c'est des contreparties importantes de l'écosystème notamment parce qu'ils achètent des bons du trésor américain en ce moment assez massivement alors dans toutes proportions gardées 1 on sait que la market cap la market cap du de des stable coins centralisée est autour de grosso modo 150 milliards vous voyez tether c'est une marquette cap de 82 milliards usd coins 26 milliards donc qu'est-ce qu'ils font eux et ça ce schéma l'explique très bien qu'est-ce qu'ils font eux dès qu'ils reçoivent du cash de la part des investisseurs qui veulent obtenir des tether et bien ils les ils les investissent justement dans des bons du trésor c'est ce que nous dit certains cet article c'est très clair et donc qu'est ce que vous détenez quand vous détenez des tether vous détenez une part de bons du trésor en fait c'est des bons du trésor américains qui sont tokeniser et je pense que pour le moment en fait le gouvernement pourquoi on touche pas trop aux tether parce que ils sont bien contents de trouver un acheteur comme ça actuellement c'est un article est super intéressant c'est que passer un tweet super intéressant c'est que il explique et on sait tout ça en finale que la que ce soit la chine le japon ou la fed américaine même n'achète plus des bons du trésor en ce moment ils sont en train de les toutes les toutes les banques centrales de la planète sont en train de vider justement leur cuve ils en ont acheté massivement pendant 2021 et 2022 mais depuis avril 2022 ils sont en train de vider leur cas en gros ils ne rachètent pas les maturation des bons du trésor ils ne rachètent pas en gros et ce qui se passe c'est que là les gouvernements et notamment le gouvernement américain doit se financer d'une manière ou d'une autre et il est bien content de trouver bah monsieur tether ou monsieur circle qui leur achète le qui leur prête de l'argent concrètement avec quand vous détenez des tether vous prêtez de l'argent à l'état américain or cet état américain il est dans une situation en ce moment qui est de plus en plus critique enfin on va pas faire du gros fud parce que de toute façon au final l'état américain par définition il peut pas tomber en faillite enfin il peut faire défaut sur sa dette si mais voilà en gros si jamais il fait défaut sur sa dette est ce que je vais vous en parler un peu plus en détail dans le coaching mais concrètement les intérêts que l'état américain en train de payer sur sa dette explosent en ce moment ils sont en train de littéralement exploser parce que bah il ya de moins en moins de monde qui veulent leur prêter du coup ils payent des intérêts de plus en plus élevés et du coup ça leur coûte de plus en plus cher et du coup ils empruntent dans ce qu'on appelle des rivers ripo facility qui sont en train de fondre comme glace au soleil et en gros enfin voilà ils ont depuis ils ont ils ont fondu de 1,57 trillions ils sont et quand il y aura plus des facilités ripo ça va être assez intéressant de voir ce qui va se passer avec le marché des fixed income ça va être assez intéressant à suivre mais au final quand il n'y aura plus d'acheteurs comme tether et bah au final ça va être c'est il est quand même assez probable que on est ce qu'on appelle un revirement de la fed et qui se remettent à acheter massivement mais mais on n'en est pas là encore ça va potentiellement arriver prochainement en tout cas ce qui est intéressant de comprendre c'est ça c'est que quand vous détenez des tether vous prêtez de l'argent à l'état américain et vous êtes exposé à son défaut ou pas au même titre que quand vous détenez des usd coin vous êtes exposé aux défauts du du de l'état américain mais vous êtes aussi exposé aux défauts des banques parce que comme on l'a vu avec silicon valley bank si jamais une des banques dans lesquelles sont détenus les le sont détenus c'est finalement c'est ce qui se cache là si cette banque là cette banque commerciale qui détient le cash de monsieur circle fait défaut donc ça c'était svb et bien voilà on peut s'asseoir sur le cash et donc les trois milliards par exemple de de stable coin qui était en circulation et qui était baqué soit disant par les trois milliards chez monsieur ce svb si svb disparaît les trois milliards c'est pour ça d'ailleurs à ce moment là que finalement les usd coin ce sont des pegs hyper violemment et pourquoi justement maker aussi c'est des pegs enfin pourquoi les us pourquoi les daïs émis par maker dao ce sont aussi des pegs en grande partie bah c'est à cause de ça c'est à cause du fait que alors évidemment du fait que d'une part le collatéral pourrait mettre des daïs et en grande était en grande partie en usd coin mais aussi parce que monsieur maker il a investi dans les bons du trésor aussi si vous voulez il est il a investi à 700 millions ils ont investi parce quand même assez incroyable parce que là on est sur un on est sur un protocole complètement décentralisé de la finance décentralisée on n'est pas du tout sur un stable coin centralisé et donc pourtant eux ils investissent aussi donc dans les bons du trésor donc quand vous détenez des daïs vous n'êtes pas non plus bah vous êtes vous êtes indirectement exposé à la faillite de l'état américain et à la faillite des banques qui qui voilà enfin vous voyez ce que je veux dire c'est quand même c'est quand même pas rien quoi on est enfin et les banques qui détiennent le collatéral qui détiennent les usd coin vous voyez ce que je veux dire donc par effet de récocher on imagine très 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 bien l'effet que ça pourrait avoir si jamais on commence à voir année à un événement de crédit aux us pas du tout comme ce qui s'est passé début 2023 ou une accélération de la dette parce que là on est on est quand même enfin ce qu'il faut cerner c'est que on est dans une accélération de la dette on est dans la on est rentré dans la partie exponentielle du truc au même titre que enfin il suffit de regarder tout le monde enlève son cash des banques et les met dans les monnaies market funds j'en ai déjà parlé plein de fois parce que il sent bien que au final bah déjà les monnaies market funds donnent beaucoup plus de rendement et c'est moins risqué enfin en tout cas en théorie donc voilà c'est c'est des choses dont je vous parle assez régulièrement et et je vais je vous parlerai pas de ça mercredi prochain mais mais c'est ça fait partie des éléments qui font qui vont potentiellement entraîner un pivot de la fed parce que on sait justement que historiquement c'est quand il y a soit un credit event credit crunch ou un événement obligataire c'est aussi tout à fait possible on en a vu il y en a eu un l'année dernière en 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 grande bretagne c'est tout à fait possible qu'il y en ait un aux us et ou alors un credit event de un credit event de banque ou alors qu'un chômage qui explose et justement c'est plus ou moins le cas en tout cas sans je vais pas je vais pas je voulais vous ressortir ce petit schéma parce qu'ils nous disent que que le le les stable coins et tout ça sont des sont des présentes une menace systémique pour l'économie mondiale je veux juste rappeler que les 100 milliards que représentent ces stable coins c'est une goutte d'eau c'est une goutte d'eau dans cet écosystème dans cette finance mondiale et donc ils vont sans doute ça va être encore sans doute des les boucs les boucs émissaires en cas de de credit event justement ça faut s'y préparer mais que je rappelle toujours que un petit carré c'est 100 milliards le vrai danger il vient des produits il vient des produits dérivés ici ça c'est là le notionnel en fait des produits dérivés sur la planète voyez les bits des cryptos ça serait une ligne voilà les produits dérivés je rappelle toujours que le vrai risque il vient de là il vient pas du tout des cryptos et c'est important de le rappeler voilà sinon évidemment derrière qu'est ce qu'on fait on prépare l'après en tout cas les grosses corporations sont en train de s'organiser on voit que jp morgan est en train de prévoir un mécanisme justement pour faciliter les échanges exactement comme ce qu'on a vu avec swift hier les échanges justement entre blockchains fermés blockchains fermés et blockchains ouvertes aussi d'ailleurs d'échanges d'actifs tokenisés jp morgan évidemment sur le sur le truc mais aussi la bourse de londres qui elle envisage même pour remplacer son système vieillissant dont je vous parlais hier déjà donc j'ai ou mercredi je peux pas revenir dans les détails mais eux ils envisagent même un système mondial donc ça c'est intéressant au moment même où on vous parle où on nous parle de bah de de réglementation mondiale un traité de complotisme je m'en fous au final on nous parle de réglementation mondiale sur les cryptos il y en a pas mal il y a pas mal de voix qui commencent à nous parler de plateformes d'actifs numériques mondiales c'est comme la bourse de londres on n'est pas c'est pas c'est pas une petite banque c'est la bourse de londres enfin bref bon tout ça c'est assez intéressant et au moment où évidemment les cbdc apparaissent massivement les députés russes envisagent de remplacer toutes les banques par les cbdc je vais je vous refais une vidéo sur les cbdc ce que c'est magnifique en fait ce que ce que tout ce tout ce qu'on prévoit depuis le début le fait que notamment les banques vont les banques commerciales vont perdre leur pouvoir de création monétaire dans les années à venir c'est exactement ce qu'on est en train de se confirmer en tout cas c'est ce qu'a confirmé le fameux député russe et parce que ces cbdc vont se déployer c'est sûr et donc l'avènement du yuan numérique plus que jamais d'actualité en chine également donc dans les dents dans les brics on va continuer à suivre tout ça parce que c'est évidemment très intéressant N'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt bye bye